Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la tablette tactile Aurora que voici qui est en vente sur Tech4U et Touch4U.fr C'est une belle tablette tactile 7 pouces avec un écran IPS absolument magnifique un écran haut de définition avec une carte graphique très puissante la même que celle dans Galaxy S3 Elle a un processeur 1,2Go et un 1Go de RAM DDR3 Elle est équipée d'Android 4.0 donc c'est une vraie bombe Ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est assez particulier Je vais brancher la tablette qui est ici sur l'écran TV Full HD qui est devant vous via le câble HDMI qui est fourni avec Mais je vais encore aller plus loin, je vais brancher aussi un clavier un clavier souris Bluetooth donc sans fil sur la tablette comme ça je vais pouvoir naviguer sur la tablette via le clavier sur l'écran rien que ça voilà donc je vais commencer par brancher le récepteur dans le câble fourni le câble USB host qui va se brancher sur la tablette tablette hop voilà et je vais la brancher sur la TV via le câble HDMI voilà comme vous pouvez le constater la reconnaissance est immédiate et je vais essayer le clavier que j'allume voilà il y a une petite souris je ne sais pas si on la voit sur la vidéo bon désolé pour la qualité de la vidéo je vois que le noir ne me rend pas très bien mais bon c'est toujours mieux que rien je vais retourner hop hop je vais lancer un petit film pour vous montrer qu'elle a rien dans le ventre à ce niveau là hop qu'est-ce que j'ai un épisode de bref démarrer une nouvelle lecture on peut changer le niveau sonore avec le clavier ça marche très bien un autre film je ne sais pas ce que c'est le territoire des loups Star Wars 4 voilà on peut vraiment naviguer dans le film très rapidement c'est très fluide et immédiat bon ça sera un écran full HD en plus donc c'est quand même pas rien Voilà, ce qu'on va faire maintenant c'est les téléphones tournés et en même temps On va jouer en jeu, on va dire Angry Birds Les jeux fonctionnent en même temps sur la tablette que sur l'écran On peut donc jouer via la tablette sur l'écran donc c'est très sympa aussi Là je vais faire par le plavier Ça va être facile Voilà, ça marche, c'est très fluide Et maintenant ce qu'on va faire c'est retourner dans le film pour voir si tout est toujours aussi bien fluide Multi-tach Et le film, il est toujours là Donc voilà C'est assez incroyable Ça fait vraiment office d'un petit ordinateur On peut très bien imaginer des applications plutôt de titre bureautique Et de pouvoir tranquillement dans son salon avec son petit clavier commencer à tapoter quelque chose Donc il y a une tablette Android très très puissante et intéressante Je vais vous la remontrer, je vais la débrancher Je vais la débrancher Je vais la débrancher Je vais aller dire plus tôt, je n'ai pas arrêté Voilà Merde, j'ai... Hop Je ne sais pas si on voit très bien avec la lignage Mais le noir est vraiment bien rendu Elle est très fine Même pas un centimètre Elle a une petite caméra 2 mégapixels ici Comment entrer la HDMI Mini HDMI, USB Trist Jack 3.5 Evidemment Une entrée pour mettre une carte mémoire Carte mémoire micro SD Evidemment le chargeur Voilà Donc c'est vraiment une tablette Incroyable Après on fait Android 4.0 Donc vous avez le Google Market Enfin le Google Play Voilà On va refaire une autre vidéo prochainement Avec des jeux un peu plus gourmands Et voilà Bon Je pense que plus ou moins tout est dit quand même C'est vraiment une tablette incroyable Allez Merci 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 Merci